Avertissement, cette vidéo peut choquer les plus jeunes et les plus sensibles des internautes que vous êtes par certaines scènes extraites de films qui sont particulièrement violents et gores ou encore certains propos tenus par ma propre personne, car oui, je me lave Bon bref, si t'es un gosse ou une personne sensible, tu cliques sur la croix rouge en haut à droite de ton écran Sinon, bonne vidéo Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique Devil Dead 2013 Le film de Fred Alvarez qui est sorti en 2013 comme je viens de le dire et qui est une sorte de remake, reboot, suite, prequel du film de Sam Raimi qui est sorti en 1984 et de ses deux autres suites qui sont donc Evil Dead 2 toujours réalisé par Sam Raimi en 1987 et d'Evil Dead 3 l'armée des ténèbres réalisé toujours et encore par Sam Raimi Si vous me le permettez, je vais un petit peu m'étendre sur mon avis par rapport à ces trois films même si tu me le permets pas, je vais quand même le faire, espèce d'enculé Tout d'abord, le premier film réalisé par Sam Raimi qui racontait l'histoire de cinq personnages qui arrivait donc dans une cabane complètement paumée pour tout simplement s'éclater le temps d'un week-end et être complètement déconnecté de la civilisation Ça veut dire qu'ils n'avaient pas internet Ils sont complètement fous Ça c'est sûr Ils s'étaient pratiquement tous bouffés par des morts vivants, leurs posséder Enfin voilà, c'était vraiment très très fun quoi Sans parler de l'ambiance, c'était juste super dans ce film qui mélangeait bien l'humour avec le gore et qui se mêlait vraiment bien Et aussi le fait que le film, en fait, il faut le savoir, était complètement fauché à l'époque C'était un film qui n'avait, peut-être un film d'horreur qui avait le moins de budget à l'époque Et qui a quand même réussi à faire un succès international et à énormément se rentabiliser du coup Mais c'était presque dangereux pour les acteurs Et c'est peut-être ce qu'on ressent à l'écran quand on regarde cette évidence numéro 1 C'est le côté un peu fauché qui donne un côté un peu poisseux Un petit peu plus vrai, entre guillemets Même si ça m'étonnerait que ce soit véritablement un documentaire sur des personnes qui étaient possédées Qui mangeaient d'autres personnes Parce que ça, je sais pas si ça existe vraiment Mais je pense pas Ils étaient vraiment fauchés et c'est ce qu'on ressent un petit peu dans ce film Contrairement au film de Remake Reboot Suite Prequel Dont je vais vous parler aujourd'hui Qui avait, lui, un plus gros budget En termes d'effets spéciaux, de décors, etc Ce film, je parle bien évidemment encore d'Evil Dead Premier du Monde Qui fut à l'époque un succès international Donc voilà, il faut rentabiliser x100, je ne sais quoi Et resta encore culte de nos jours Pour tout cinéphile adorant les films d'horreur Il va vous dire que Evil Dead reste quand même dans la liste des numéros 1 Des meilleurs films d'horreur jamais faits Certaines personnes qui restent anonymes et qui n'aiment pas ce film Mais elles se cachent Non, 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 mais ce film c'est vraiment de la merde, hein, je suis désolé Non, non, mais de toute façon c'est mal fait C'est mal fait, hein, tous les effets spéciaux Ils sont mal faits, hein, je suis désolé, voilà Et du sang, et du sang, on dirait du sirop de myrtille Je suis désolé, je suis désolé Non, j'enlève pas parce que je suis anonyme Je suis anonyme Passons maintenant à Evil Dead 2 Donc voilà, qui est pour moi personnellement Mon préféré des 3 d'Evil Dead que je vais vous parler Dont je suis en train de vous parler C'est vraiment le meilleur, mon préféré Parce que, voilà, même s'il ressemble beaucoup au premier Dans le fait qu'il soit tout aussi gore Qu'il reste encore de l'humour Même si parfois il a tendance à être un petit peu plus gore encore Ce film apporte quelques nouvelles idées assez intéressantes Putain de tronçonneuse de malade Qui est pour moi l'arme idéale pour tuer du zombie Tout simplement, tout simplement Il n'y a pas mieux qu'une tronçonneuse pour chaceler du zombie C'est mon film préféré des 3 d'Evil Dead de Sam Raimi Parlons maintenant, si vous le voulez bien De l'opus numéro 3 Qui, personnellement, je n'ai pas aimé Pourquoi, me direz-vous, avec votre air de mer pas très très rapide ? C'est une blague, en fait, tu sais, un merlant, c'est ce que c'est Merlant, mer pas très très rapide, merlant Tu comprends ? C'est une blague, en fait Ouais Pourquoi donc, voilà, je n'ai pas aimé ce film ? Tout simplement parce qu'il m'a désagréablement surpris Il m'a déçu Voilà, vraiment parce que Moi, j'avais vu les deux premiers opus Donc j'étais très content de savoir qu'il y en avait un troisième Je m'étais empressé de sauter dessus Pour voir à quoi il ressemblait Et j'avais plus aucune critique Ni sur le premier, ni sur le deuxième Ni sur aucun des Evil Dead Voilà, j'avais découvert les deux premiers Pas de réputation, hein, véritablement Et j'avais trouvé ça vraiment génial Le troisième, donc voilà Je m'installe dans mon canapé J'allume ma télé Je lance le film Et en fait, je me rends compte que Carrefin Pour moi, ce n'était pas un Evil Dead Parce qu'on retrouve Beaucoup trop d'humour, en fait Le côté humour est beaucoup plus présent Et le côté gore est pratiquement pas là On trouve un peu de gore au début Mais je trouve que ça se transforme trop vite En une espèce de nanar Sans intérêt Avec une histoire bidon Qu'on a déjà vue Des dizaines et des dizaines de fois Je sais qu'il faut que je me replace dans le contexte Mais 1993, c'était pas très longtemps, quand même The film, donc Evil Dead 3 Apporte quand même quelques idées assez intéressantes Je me rappelle des mini-hash Même que des personnages, je sais pas Des petites haches Des haches comme couple Non, c'est H le personnage Les héros de l'histoire Qui, en fait, ils étaient miniaturisés Comme ça, comme En fait, des schtroumpfs Il y en avait plein sur son corps Qui lui disait qu'il était méchant, etc J'avais trouvé ça vachement bien fait Et vachement cool Mais finalement, je trouve que le gore manque Et ça casse un peu l'esprit d'Evil Dead Si encore, j'avais lu une critique Qui m'avait expliqué clairement Que ce film, voilà, était Un film plus axé sur l'humour Un petit peu aussi Le romantisme Qui tombe amoureux d'une fille Ça donne des scènes un peu nanardesques Comme j'ai déjà dit Mais si j'aurais été, voilà, prévenu On va dire À l'avance J'aurais pu, voilà, savoir à quoi m'attendre Et prendre ça du bon côté Et du coup apprécier Mais là, j'étais vraiment désagréablement surpris Et j'attendais, voilà Je repoussais le moment Je me disais Ah là, ça va être gore Là, ça va commencer à charcler partout Ça va être cool, etc Malgré une scène, on va dire Qu'on retrouve au début C'est vraiment pas gore Et je trouve que ça casse un peu l'esprit Personnellement, moi Je n'ai pas aimé Evil Dead Même si je peux comprendre Que certaines personnes adorent ce film Et l'adulte Voilà, parce que C'est un film qui s'est pris du bon côté Moi, je ne l'ai pas regardé Je pense Avec le bon oeil Voilà Regardez seulement avec l'oeil droit Et je l'ai regardé avec l'oeil gauche C'est gauche pour moi, en fait Voilà, trop d'humour dans ce film Même s'il y en avait déjà dans le 1 et le 2 Qui avait de l'humour Et ça, le mélange gore-humour Un petit peu horreur Rendait vraiment la chose très intéressante Et on perd tout le côté horreur et gore Dans le 3ème opus C'est pour ça que ça me dérange un petit peu Donc l'alchimie était presque parfaite Dans le 1 et le 2 Et dans le 3, on a perdu On a perdu ça De gore et cette profusion d'humour Dans ta gueule Et vraiment l'opposé du film Que je vais vous parler aujourd'hui Voilà, dont je vais traiter aujourd'hui Je te traite de fils de pute de film Je te traite de fils de pute Looooool Je voulais tout d'abord Donc revenir sur l'histoire Donc de ce Evil Dead 2013 Que j'appelle Evil Dead 2013 Parce qu'il s'appelle juste Evil Dead Donc on va pas, voilà Un petit peu mélanger Evil Dead Premier du nom avec Seth Evil Dead qui a un remake reboot Prequel suite Evidemment On retrouve donc encore une fois 5 protagonistes Tout d'abord on retrouve Mia Qui est en fait une junkie Qui est accro à la drogue véritablement Et qui va dans ce chalet complètement isolé Pour sa cure de désintox Avec son frère qui s'appelle David La meuf de David qui s'appelle Nathalie On retrouve également deux de leurs amis d'enfance Qui sont donc Olivia Et Usul Pardon Eric Eric qui est soit dit de toute façon Vachement chiant comme personnage Je l'ai trouvé vraiment très désagréable Et chiant Pour un petit peu de tension Entre David et sa soeur Mia Tout simplement parce qu'en fait Leur mère était donc gravement malade Elle avait une maladie je ne sais quoi Je pense l'Alzheimer Et elle devenait complètement tarée Et David en fait Décidait de partir loin Pour le travail C'est vrai en plus Ce n'est pas juste une référence C'est monsieur Antoine Daniel C'est vraiment pour le travail Et donc Mia se retrouvait seule avec sa mère Et le truc c'est que sa mère Comme elle avait l'Alzheimer Et bien qu'en fait Elle confondait Mia et David Alors regardez ces deux images Franchement il faut le faire Attends de plisser les yeux Beaucoup Vous voyez encore la différence Elle avait vraiment été gravement malade Voilà c'est pour ça que Mia a un petit peu de rancœur envers son frère Mais là son frère lui promet des promesses très américaines Très gentilles Qu'on a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois Du genre Oui mais là je resterai avec toi jusqu'au bout Je serai gentil Je ne te lâcherai pas Parce que c'est ça qui rend sa soeur anxieuse Passons sur le moment émotion Et continuons un petit peu dans l'histoire Mia commence à devenir un peu bizarre Elle commence à crier Et notamment elle dit que ça pue Dans la cabane Que ça sent la mort Donc les autres personnages Ne sentent apparemment pas cette odeur là Ils restent tranquilles Ils croient juste que Mia débloque complètement Parce que ça fait un petit moment Qu'elle n'a pas pris sa dose Et du coup il ignore complètement Au moment où le chien commence à renifler un petit peu Donc le tapis Et donc là ils enlèvent ce tapis Et trouvent une trappe Une trappe qui les mène en fait vers la cave De cette fameuse cabane trop glauque of doom Et là ils trouvent des dizaines et des dizaines de chats morts C'est pas une ambiance assurée Vous voulez faire une soirée trop cool Avec vos potes Vous pouvez accrocher des chats morts partout dans votre pièce C'est vraiment cool Ouais Ça redécore vraiment bien Donc là ils changent un peu d'avis par rapport à Mia Forcément Et bon ok ok Ça sent mauvais Ça sentait mauvais On se sentait pas nous Mais bon Il y avait des chats morts dans la cave Il y avait des chats morts dans la cave Donc ok forcément ça sentait mauvais D'accord D'accord Je t'en veux pas Tu avais raison Mais comment tu voulais qu'on te croit Genre t'es une junkie en manque T'es pas une femme enceinte Hein Voilà Et donc là Usul David Trouve un livre un petit peu étrange Qui se trouve être le Necronomicon Ce fameux Necronomicon Qu'on trouve tout le long de la série Des Elite Ted Et venez surtout pas me dire Necronomicon Sinon je vais vous faire manger toutes les vidéos de chat d'internet par le cul On dit Necronomicon Bande d'enculés Et pas Necronomicon C'est une putain d'erreur de traduction de merde Est-ce que vous dites que vous allez au Comicon ? Non vous allez pas au Comicon Vous allez au Comicon Est-ce que vous dites un appareil photo canon ? Non vous dites un appareil photo canon Voilà c'est comme ça Ça pète les couilles sérieusement Vous pétez les couilles Ensuite Usul Éric Putain Fait la plus grosse putain d'erreur Que tu peux faire dans un film d'horreur C'est à dire Quand tu trouves un bouquin Qui en fait fait avec de la peau humaine Et écrit avec du sang C'est lire le truc en latin qu'il y a dedans C'est pas du tout une bonne idée C'est jamais 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 bon Si c'est marqué un truc en albanais T'en as rien à péter Tu peux le lire dix fois Tu peux le lire dix fois C'est marqué en latin Tu le lis pas Tu le lis pas Tu le lis pas Non Non Le lis pas Non C'est pas une bonne idée Evidemment quand Usul Eric Lit le truc en latin Un truc mystérieux Trop bizarroïde Se réveille dans la forêt Et commence à faire des La caméra commence à faire des trucs trop chelous Comme ça Comme dans les premiers films Et ça c'est une très très bonne idée De les avoir remis Parce que c'est vraiment une idée de mise en scène Que Sam Remy avait trouvé Et qui était vraiment excellente Où la caméra fait Franchement c'est une très bonne idée De l'avoir mis dans ce remake Reboot C'est quelle suite C'est quelle Précoin Suite Et donc là Mia qui était dehors Sous la pluie Parce qu'elle était complètement en manque Elle était sous la pluie Elle marchait lol Je marche sous la pluie Je me lamente Parce que j'ai pas pris de la drogue Lol Enfin bref Des trucs de junkie quoi Et bah il y a le truc bizarre Qui lui fonce dans la gueule Et là Bah elle vomit Ensuite elle pète un câble Elle commence à rentrer dans la maison Elle veut prendre les clés pour se casser Là ses potes font Non 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 C'est pas bien Non tu restes ici Tu as pas fini Tu continues à pas prendre de la drogue C'est pas cool Donc voilà Il trouve toujours Que Mia est en train de débloquer complètement Parce qu'elle a pas pris sa dose Il faut Non 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 Tu veux ta piqueuse Non 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 Pas tout de suite Pas tout de suite On va attendre encore un peu Et donc là Il l'envoie dans sa chambre Il y a Eric Qui veut aller lui parler Et en fait Elle s'est cassée Avec la voiture Mia est donc en train de conduire la voiture Pour essayer de revenir à la ville Et donc là Elle voit une mosse sur la route Et du coup Au lieu de l'écraser Comme toute personne Droguée Elle décide de foncer dans un lac Qui est de s'exploser la gueule Contre le volant Elle se réveille Elle sort de la voiture Donc voilà Marche un petit peu Glisse Tombe dans un trou Et donc là Elle se fait attraper par des ronces Qui la violent De toute façon Cette scène était déjà dans le premier opus Donc voilà Il n'y a pas de problème Voilà Faire violer par des ronces C'est typique dans Evil Dead Rien à dire sur ça Je pense m'arrêter ici Donc voilà pour le point histoire Tout simplement parce que c'est A ce moment là à peu près Où l'histoire commence à complètement partir En couille Et que ça commence à devenir génial Donc j'arrête ici De vous parler de l'histoire Tout simplement Pour ne pas vous spoiler Ces scènes Juste Génialissimement Gore Jouissivement Ça se dit Jouissivement Je sais pas C'est vraiment très dérangeant Et très très gore Et flippant Et franchement J'ai pas envie de vous spoiler Des scènes Qui sont juste magiques Même si selon moi Le film abuse Un tout petit peu Des jumpscares Donc les jumpscares Vous pouvez vous demander Ce que c'est C'est tout à fait normal Tout le monde ne peut pas savoir Les jumpscares C'est tout simplement Tout con en fait C'est ce que vous On vous a sûrement déjà fait Au moins une fois dans votre vie Même si vous avez jamais Maté de films d'horreur C'est des trucs du style BOUM Comme ça Que vous avez soit fait A votre petite cousine A votre petite soeur Ou que votre grand frère Vous a déjà fait C'est voilà Ou votre papa Et vous faites Comme ça Un sursaut C'est vraiment ça Le jumpscare Le jumpscare Est vraiment pas C'est quelque chose Qui est assez utilisé Dans le monde Des cinémas d'horreur Un petit peu plus C'est temps-ci je trouve C'est vraiment Faire sursauter la personne Donc il y a plein de trucs Comme ça sur internet Si vous cherchez Par exemple Le jeu de la souris Qui est très très connu C'est basé essentiellement Sur ça C'est mettre du son Très très fort Avec une image Tout d'un coup comme ça Et du coup Ça fait sursauter C'est normal Mais c'est pas le meilleur procédé Selon moi Pour faire un film d'horreur Faire un film d'horreur Il faut instaurer Une ambiance particulière Mettre une révélation Vraiment flippante Et dérangeante A la fin Instaurer une ambiance Un décor dérangeant Avec des choses Vraiment flippantes Et pas mettre juste Des jumpscares comme ça Il y a trop de films Qui font que des jumpscares Sur le coup Sur le moment On sursaute Et après Dès que c'est parti Bah c'est parti On a plus aucun souvenir du film On a juste des jumpscares À la con Avec des maquillages Plus ou moins russis Là les maquillages Sont très très bien fait Je trouve Enfin bon temps Ils ont beaucoup de budget Ils ont bien fait Leur maquillage Et les effets spéciaux Sont vraiment cool Il y a quand même Pas mal de jumpscares Je m'attendais à voir Un petit peu moins Mais c'est pas trop dérangeant Vu que le film Est dérangeant Dans l'autre sens du terme Le fait qu'il soit Vraiment flippant Dans ce film Vous allez vraiment retrouver Du gore Du violent Du trash Et surtout Oublier L'aspect humour Qu'on avait dans Pratiquement Tous les autres films Evident Surtout le 3 Comme je l'ai déjà évoqué Précédemment On est longuement parlé Donc dans le 1 et le 2 L'humour était omniprésent Mais laisser quand même Sa part A l'horreur Et au gore De temps en temps Dans le 3 L'humour était beaucoup plus présent On ne trouve plus du tout D'humour On est vraiment confronté A du gore Du gore Du gore Je ne pense pas Que le film Va vous faire rire Sauf si vous êtes Un gros putain Malade mental Ouais vas-y Vas-y découpez le bras Ah oui Il est fixé Il est fixé Putain Putain le mec Il a découpé le bras Oh non Non Allez Allez Non il lui a arraché la jambe Il lui a arraché la jambe Oh je crois que je suis dans mes yeux Ptd Ah c'est meilleur que Fwad Ah l'ampleur L'ampleur des lardes Ptd C'est génial Le fait que ce film Ne soit pas du tout drôle D'un côté Est en fait un défaut De ce film En tant qu'Evil Dead Pas en tant que film d'horreur Mais en tant qu'Evil Dead Voilà Dans tous les Evil Dead Qu'il y avait eu précédemment Il y avait toujours cet aspect Donc d'humour Je l'ai suffisamment dit Là il n'est pas du tout Ce qui est un petit Un reproche Qu'on peut faire au film Personnellement Ça ne m'a pas énormément gêné Après avoir vu Evil Dead 3 Je trouvais ça plutôt bon C'est vraiment deux films Qui sont très contrastés Malgré le fait Qu'ils aient le même Les deux premiers films Surtout Où il y avait cet aspect Humour Gore Horreur Qui se mélangeait très très bien Et qui donnait une ambiance Malsaine Et marrante à la fois Et Evil Dead est un des premiers films Avec Bad Test Et Branded A avoir instauré un peu Ce style de film D'horreur Gore Surtout pour Branded Qui est très très gore Horreur Gore Humour Et C'est voilà Vraiment 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 Un des premiers films Avoir instauré ça Avoir imposé ça Dans le genre Des films d'horreur Ce n'était pas du tout Le cas Auparavant Donc là C'est Chronique Number 1 Je dirais Evil Dead 2013 Est un très très bon film d'horreur Donc voilà Mais au niveau Si on le prend Comme un Evil Dead Véritablement Il lui manque Cette petite chose Ce petit côté humour Qu'avaient les précédents épisodes Notamment le 1 et le 2 Mais il est quand même Il a quand même une ambiance Très très dérangeante Et assez flippante Quand même A certains moments Avec des scènes Qui resteront très longtemps Gravées dans mon esprit On trouve une tronçonneuse Donc c'est cool Et il pleut du sang Dans le film Il y a une scène Où il pleut du sang Ce film est juste Un des films Les plus gores Que j'ai pu voir C'est ainsi Avec Piranha 3D Que je vous conseille aussi Fortement C'est un des films Voilà Énormément gores Et énormément Sujusif Si vous aimez ça Il pleut du sang Bordel Voilà j'ai vu le film Vraiment dans des conditions Optimales On va dire Voilà j'étais tout seul Chez moi Dans ma chambre Les toutes lumières éteintes Juste avec mon casque Sur les oreilles A regarder le film La nuit Donc franchement Avec une qualité En plus de film Qui était du 1080p Le bleu est vraiment Très très bonne C'est dans ces conditions là Que je vous conseille De regarder ce film Et non pas Aller sur un canapé Avec des potes Non c'est vraiment Un film à voir Dans le noir Seul Donc voilà Et dans ce cas là Ca marche bien Vraiment bien J'avais même peur De mon ventilateur Après avoir vu le film Il m'a fait flipper Donc le ventilateur M'a fait peur A cause de ce film Pour finir Le deuxième défaut du film Qui va un petit peu Avec le manque d'humour C'est qu'il manque Bruce Campbell Qui était Voilà Qui jouait H Dans les précédents opus Et qui est vraiment La star des Heavy Dead Et qui est vraiment génial Par contre ce mec Tweet énormément C'est incroyable Selon moi La recette Pour faire un Heavy Dead Parfait C'est vrai En fait De mixer D'une façon Très violente Et très gore Le film Donc Heavy Dead Oui L'armée des ténèbres Avec donc Cette Heavy Dead 2013 Et en fait Une sorte de mélange Donc garder Le Bruce Campbell Génialissime Garder l'humour En y présence Du troisième opus Et garder Le gore génial Avec l'ambiance oppressante De cet opus Et faire une sorte De mélange D'harmonie Génialissime Entre ces deux Génialissime Ces deux bons opus Même si j'ai une préférence Pour l' Heavy Dead 2013 Par rapport A l'armée des bains Comme je le dis Suffisamment de fois Et donc là Je pense que Vous aurez L' Heavy Dead Ultime Bon après On n'a pas à s'inquiéter Moi je continue De me tenir au courant A ce niveau là Parce qu'apparemment Fred Alvarez Ne compte pas Arrêter ici Avec cet Heavy Dead Et il y a même Sam Raimi Qui apparemment Il va bientôt faire Un Heavy Dead numéro 4 Et peut-être Un armée des ténèbres Numéro 2 Il me semble Donc je reste Je regarde Je reste à l'afflux Et voilà Et je ne perds pas Espoir En fait D'avoir L'Ultime Heavy Dead Cette chronique Est maintenant Terminée Donc maintenant Je vais être Très très sérieux Et je vais en fait Vous confier A vous internautes Un secret De la plus grande importance Donc voilà L'approche Est-ce que tu serais Ce qui me ferait Immensément plaisir A moi Tu le sais pas ? Tu le sais pas ? Bah je vais te le dire Ce qui me ferait Immensément plaisir C'est que tu T'abonnes à ma chaîne Et laisse un pouce Spurs Patard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Loool